Bonjour et bienvenue, deuxième vidéo de The Callisto Protocol, normalement on devrait être dans le jeu et tout ça, mais je voulais juste parler, genre deux minutes pas plus, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire une vidéo, on va essayer, vraiment en grande parenthèse, de faire une vidéo de deux heures à peu près, c'est comme ça que je fais la plupart du temps, je fais toujours la première vidéo un peu plus courte, et après je fais des longues vidéos, parce que la plupart du temps les gens aiment regarder la première vidéo pour savoir en fait comment le jeu est et tout ça, de quoi ça parle, est-ce que c'est bien ou pas, et après ceux qui restent c'est souvent ceux qui veulent mettre ça de côté, genre pendant qu'ils travaillent et tout, parce que ça va être des plus longues vidéos et tout ça, donc c'est pour ça que je fais comme ça, j'ai toujours fait comme ça sur ma chaîne et j'aime beaucoup en fait cette façon de faire, et ce que je vais faire aussi la plupart du temps, c'est que si j'ai énormément de vidéos en fait en avant, je vais pas toutes les sortir en une journée, je les mets pour les membres, donc bon, genre cette vidéo va sortir, peut-être qu'il y aura déjà l'épisode 3, 4 déjà qui seront sortis, mais seulement pour les membres, donc si vous êtes membre de la chaîne, regardez la playlist directement, vous aurez sûrement plus d'épisodes que le public, et après en public je sors une vidéo tous les jours, tous les deux jours, ça dépend en fait du temps que j'ai en fait pour y jouer bien sûr, donc il y a ça, aussi pour l'état du jeu, le jeu n'a toujours pas eu de mise à jour, rien, il n'y a pas eu de patch, donc c'est la même version que la première vidéo, donc il va y avoir du stuttering, je vais essayer de pas trop me plaindre, je vais essayer, je dis bien que je vais essayer, parce que moi c'est très difficile de pas me plaindre, quand c'est de la merde, j'ai envie de le dire, voilà, évidemment, et je suis pas payé par Glenn ou par rien du tout, donc je vais le dire, et du coup voilà, je vais essayer quand même de rester bien dans le jeu et pas trop me plaindre, donc la dernière fois on était mort devant notre première créature, ils sont extrêmement rapides et tout ça, donc ça change un peu des dead space et tout qu'on est habitués, et il y a une façon en fait d'esquiver et tout ça, donc on va essayer de comprendre peut-être une sorte de pattern qu'on peut faire en esquivant et en contre-attaque et tout ça, mais voilà, après, en dehors de ça, le jeu est ok pour le moment, on n'a pas vraiment eu le temps de développer quoi que ce soit en personnage, rien du tout, on est déjà dans une prison en fait, genre en 20 minutes on était déjà dans une prison incarcérée et il y a des monstres qui nous attaquent. Bon, ça va extrêmement vite, mais voilà, j'ai envie de dire zéro développement pour le moment, des personnages, donc on va voir un peu ce qui nous attend. Donc ouais, c'est parti, en tout cas merci beaucoup de continuer à regarder ce let's play catastrophique. On est parti. On est toujours avec la difficulté la plus élevée et tout. Bon, les chargements sont rapides. Donc c'est droite-gauche pour esquiver. Ah, on va refaire la cinématique ou pas ? Ça, ça va me faire chier par contre. Je crois qu'on va se retaper la cinématique. Euh, oui, vas-y. Où on apprend à jouer en fait. Ah, putain, c'est bon. Ouais. Bon, on va se la refaire une fois, si jamais je re-meurs, je la couperai. En théorie, il ne devrait pas avoir de stuttering parce qu'on a déjà fait ça, donc le cache doit être plein des animations. C'est comme ça que Unreal fonctionne et apparemment, j'ai raison. Après, c'est assez sympa d'apprendre les commandes comme ça en cinématique. C'est du QTE tutoriel en fait. Ok, c'est parti. Ok, on s'est fait toucher, je crois, une seule fois. Ok. Pourquoi ton... Comment elle tient ton arme ? Ça devrait suffire. Ok, on a ouvert la... La grille du mec, du détenu. J'ai complètement oublié son nom, honnêtement. Oh la vache. Non, passe plein, passe plein. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce bruit ? Je vais voir un peu l'inventaire. RT, ok. Propriété... Putain, il y a trop d'écriture, je n'arrive pas à dire. Propriété de l'unité de maintenance de Black Iron, une possession autorisée par les détenus entraînant des mesures disciplinaires sévères. Donc on peut... Donc on peut... Je teste un peu les commandes. Ok. Ça marche. Ça marche. Est-ce que... C'est marrant parce qu'on appuie une fois sur RT, il la prend en main. Comment tu ranges ton arme, en fait ? Tu la ranges que quand ? Automatiquement ? Ou alors... Ou alors quand je me mets à croupir. C'est parti. On avance. Oh putain, éviter les attaques de mêlée. C'est maintenant que tu me mets ce tutoriel ? Quoi ? Alors, maintenez le stick analogique gauche vers la gauche ou la droite avant que l'ennemi n'attaque. Pour l'esquiver, il n'y a pas de fenêtre de temps. Il suffit de maintenir gauche ou droite avant que l'ennemi ne vous frappe. Donc il n'y a pas besoin de timer, c'est bien. Pour esquiver une série d'attaques de mêlée, maintenez le stick analogique gauche dans une direction avant que l'ennemi n'attaque. Puis changez pour tenir le stick analogique gauche dans l'autre direction en alternant. N'esquivez jamais dans la même direction plus d'une fois où la séquence échouera. D'accord. Par contre, les ennemis sont extrêmement extrêmement rapides. On va voir comment ça se passe. J'avoue que la première fois dans la première vidéo, on a eu du... Je suis mort facilement, je me suis pris quasiment tous les coups. Il y avait un peu de stuttering aussi. Donc bon, si ça passe, si c'est fluide, ça a l'air ok, mais c'est un peu... C'est assez difficile je trouve. On est parti. Bon, tout le monde se fout sur la gueule. Et il y a des créatures bizarres. Des sortes de zombies. C'est quoi ce qui fait ce bruit là ? Ah, c'est quoi, c'est un robot ? J'arrive pas à voir. Oui, c'est un robot. On va aller voir le mec qu'on a libéré. Ouais. Oui, voilà. Arrête d'être ventriloque, merde ! Comment ? L'ascenseur est de ce côté. Prends-le jusqu'au niveau suivant. Je te recontacte. Ok, prendre l'ascenseur au niveau suivant, ça marche. Let's go. Trouver l'ascenseur. Oh là-bas, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il y a une créature au fond, mais... C'est elle qui fait autant de bruit. On dirait qu'elle est juste à côté d'elle. Ah, il y en a une dans la cellule à gauche. Il y a une dans la cellule à gauche. Ok. Oh putain, t'es sérieux ? Ah, le tutoriel, c'est de la merde, honnêtement. Genre, faire des poses comme ça, en plein milieu du jeu, je trouve que c'est une des pires choses que vous pouvez faire. Après avoir vaincu un ennemi, appuyer sur la touche Y. Oh putain, pourquoi c'est pas RT ? Non, RB, là. Non, oui, non, RT. Après avoir vaincu, piétiner, faire apparaître des objets, ramasser tous les objets au sol. Y ? Ah, ils sont beaux les objets, ils sont où les objets. Crédit. 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 Après, il y avait pas d'atta... Ah, donc ça fait communicateur aussi ce qu'on a dans le coup ? Ok. C'est ça le mot ? Ouais, en fait c'est ça. Ah, l'ambiance est sympa. Par contre le gameplay, ouais, les ennemis sont extrêmement rapides. J'avoue que j'ai un peu de mal. Je connais pas vraiment leur pattern pour le moment. Bon, après c'est du droite-gauche-droite-gauche mais... 50% de chance quoi. On a une lampe, apparemment. Hein ? On a une lampe... Oh, t'es sérieux ? Désolé mais moi j'aime bien être en immersion totale. Donc quand je vois des conneries comme ça... On a une lampe torche, apparemment. Mais qui est... Vous voyez parce qu'on a les cercles en fait d'une lampe torche. Mais elle est magique. Ou alors elle a la ceinture. Non, non, elle est magique, ok. Il y avait Days Gone qui faisait exactement pareil, ça m'a dégavé. Est-ce que ça sert à quelque chose de piétiner les cadavres qu'on trouve ? Est-ce qu'il y a des objets ? D'accord. On avance. Qu'est-ce que... Oh merde. Oh là, il a disparu. Ok. Ne crache pas, s'il te plaît. Ne crache pas. Ne crache pas. La souris elle apparaît. J'espère que ça va... Ok. Non, on n'a pas craché. Non, d'accord. Je crois que ça sert à rien d'attaquer en premier quoi. Oh merde. Oh. Ok, c'est bien dégueulasse. Ça va, c'est cool. C'est pas extrêmement fluide, honnêtement, entre les animations qui se jouent. Genre le mec, il nous a tués. Puis il y a eu genre deux secondes de décalage et après on a eu la mort quoi, la cinématique de mort. Ouais, non, d'accord. Faut pas faire ça. Faut esquiver. Aïe, aïe, aïe. Eh ben. J'avoue que ça m'a pris quelques essais quand même. Santé 28. Ah, on récupère de la santé directement ? C'est pas des kits de soins en fait. D'accord. Ok, ça marche. Ah. Injecteur de santé. Comment ça fonctionne ? Tutoriel. Ah, voilà. Manuel. Manuel, merci. Rechercher des boîtiers mureaux qui contiennent un injecteur de santé. Les ennemis peuvent laisser tomber des injecteurs de santé. Vous pouvez également en trouver dans des caisses. Appuyez sur le pad du 1 pour utiliser rapidement un injecteur de santé. Il reconstitue la santé. Mais ils sont à utiliser avec précaution car vous pouvez être attaqué pendant l'injection. Les injecteurs de santé peuvent également être utilisés sur l'écran d'inventaire. Ça marche. On se voit un peu. C'est quoi le bas ? Ah, ok. Ok, il faut rester appuyé. Ah, j'aurais dû regarder ce que ça disait. Ouais, non. Il faut rester appuyé sur le bas. Ça marche. Comme ça, on ne peut pas le faire par erreur. Parce que c'est vrai que des fois dans Dead Space, je le faisais un peu par erreur. Le robot, là, il va... Reste cool, le robot. C'est trop un mat à quoi. Ok, c'est parti. Ouais, il lag. Merde, ça veut dire que tu te diriges vers le mitard. Tu peux toujours atteindre la tour de garde. Je ne sais pas le chemin de l'autre. Mais fais garde, s'il te plaît. Il garde les plus allumés en bas. D'accord. On a fait les cellules d'isolement. Ok, super. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. J'ai pas vraiment eu le temps de voir. Ok. On a un demi-tour rapide ? Non. Je pense pas, non. Isaac, il pouvait faire des roulades. Lui, il peut pas faire de roulades. Ouais mais non, lui, il a une esquive du coup. Un silence avant la catastrophe. Oh mon dieu. Ok. Un hall d'accès S021. Jacob. Qui c'est qui nous parle ? Convertisseur d'énergie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Manuel ! Non. Conseil de Game, c'est... Les objets de contrebande de valeur peuvent être vendus contre des crédits. Ah, donc c'est un objet de convertisseur d'énergie. Les composants peuvent être vendus contre les crédits de Callisto à une reforge. À un prix faible. Mais ça va autoriser l'achat de contrebande pour retirer de la circulation. La suite. Petite parenthèse. Jacob, il entend des voix. Je veux bien que le mec soit fou. Mais dès le début, il avait pas l'air fou en fait. On est d'accord ? Isaac, quand il entendait des voix, c'est un peu normal à cause du marqueur et tout ça. Mais bon, bref. Après, il y a peut-être quelque chose, une entité en fait qui... Qui s'amuse avec lui. Crédit. C'est parti. Sous-titrage Société Radio ! Sous-titrage Société Radio ! Ok. Ah merde. Est-ce qu'on peut faire... Oh la vache. Ok. J'avais demandé est-ce qu'on peut faire de l'infiltration. Oh waouh. What ? Ah les trucs qui passent par les conduits d'aération. Ça me rappelle un autre jeu. Euh... D'accord. Bon le cadavre c'est comme si il était pas là. En fait. Waouh. Avec Glenn et son équipe... C'est pas trop ça. Cré du canisteau. C'est quoi ça ? Une lampe ? C'est parti. Je le connaissais depuis des lustres. Il était transformé en ce truc. Il m'a attaqué. T'es blessé ? Non. Non, mais... J'ai dû descendre. Descendre ce truc. C'est quoi ce bordel ? Alors, c'est des nécromorphes. Non, je déconne. C'est un coffre. Injecteur, crédit. C'est bien ça. Ah oui, après, alors si je ne dis pas... Désolé, je vais dans les options, mais si je ne dis pas de conneries... Ouais. On peut sauvegarder manuellement. Donc, il n'y a pas de zone de sauvegarde et tout ça. Je trouve ça peut-être un peu bête. Du coup, ça fait... On a beaucoup moins le stress, en fait, de mourir. C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? On dirait un objet qui n'arrête pas de tomber. Ou un objet qui n'arrête pas de bouger. Il y a une armurerie juste après l'infirmerie. Un bon endroit pour s'équiper. Ok. D'accord. C'est-à-dire quoi ? Les robots ? Sûrement. Oh merde ! Non ! Vite ! La force létale a été autorisée. Pas de vache. Zone sécurisée. Déploiement vers le secteur médical. Ah, super. Evidemment, c'est où je dois aller. Facialité, sécurité, furtive. Non, ça marche. Est-ce qu'on a des petits cailloux ? Oh, est-ce qu'ils vont attaquer le robot ? Putain, par où tu veux que je passe ? Oh ! Oh merde ! Bouge plus, bouge plus ! Elias, ils peuvent pas nous détecter. Les systèmes de la prison sont en train de tomber en rate comme l'ascenseur là-bas. Reste en dehors de leur ligne de mille et ça te fera aller. Ah, ok. Ah, ils peuvent pas nous détecter. Ils parlaient du truc qu'on a dans le cou, en fait, sûrement. Donc, en fait, maintenant, ils le font à la vue. Ça marche. Ils nous détectent à la vue, en fait, tout simplement. Oh, il arrive à droite. Oh, je peux pas changer la caméra de côté ! Je fais comment ? C'est trop bien, trop bien de pas changer la caméra de côté. Merci. Mais putain ! Rête de parler anglais ! Donc, il a dit menace élevée. Ah, mais autant mettre le genre en anglais, hein. Fais un peu moins de bruit, s'il te plaît. Ouais, d'accord. En plus, il me suit et tout. Il va exactement... Il va exactement à l'endroit où... Mais ferme ta bouche ! On va sûrement passer quelque part. Il y a un truc qui va tomber. Le machin va nous tirer dessus. Ça y est, t'as switché ton programme pour le français. Ah, je crois qu'on est bon. Ah ouais. On dirait que j'ai le champ libre. C'est malheureux qu'on a dit que c'est quoi, ça ? On va remettre le coup. Ça pourrait être utile. Qu'est-ce que c'est ? Fusible de port. Prenez le bon fusible pour alimenter les portes. C'est vachement sombre, je trouve. Bon enregistrement. Docteur Kathleen Malheur. Je peux lire... Je peux pas les lire ? Mais t'es sérieuse, il n'y a pas aucun moyen ? Il n'y a pas une touche pour que je le lis sans que... Le journal personnel, Docteur Kathleen Malheur. Non, il n'y a pas... Je suis arrivée à Black Iron aujourd'hui. J'ai rencontré Cole pour la première fois. Il m'a autorisé à reprendre le programme. Ce ne sera pas simple, mais j'ai confiance en mon équipe. Ils sont comme moi, pleinement conscients de l'opportunité qui nous attend. Ok. Merci madame. Ah ça, ça m'embête de qu'on puisse pas lire les audios et tout ça pendant qu'on se déplace. Ça c'est un truc que j'adore dans les jeux. Du coup ça coupe pas le gameplay, rien, et on peut continuer à avancer. Mais là... La mezzanine. Oh putain, encore un combat fait chier. C'est merde, pas taper en même temps qu'il tape. C'est merde, mauvais côté. Mais... Oh la vache. Honnêtement, je suis pas fan des esquives automatiques, je veux être franc. Parce qu'en fait, il faut être en combat pour pouvoir esquiver. Parce que sinon, il peut pas esquiver en dehors du combat. Le personnage. Alors que dans Dead Space, on pouvait faire des roulades et tout ça. Honnêtement, je trouvais ça... Enfin, à n'importe quel moment, c'est ça que je veux dire. Je trouvais ça nettement plus efficace. Il faut que je m'habitue, hein, mais... Et voilà, mauvais côté. Non, t'es sérieux encore ? Aïe, 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 aïe. Ah putain, il m'a touché en même temps. Ah, il m'a touché en... Bref. On est passé. Je sais pas si on devrait pas se soigner ou pas. Par contre, j'ai l'impression que c'est un peu toujours le même pattern. Genre, esquive, trois coups, esquive, trois coups, esquive, trois coups. Donc bon. Ça va devenir répétitif extrêmement vite. Faut que j'analyse si... Si il t'a pas du même côté à chaque fois. Genre, si c'est toujours, il commence par la droite ou par la gauche. Faut que je regarde ça. Ah, et gamer dans l'âme, hein. Gamer dans l'âme. Ne craignez pas le changement, car c'est le seul moyen de grandir, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le changement peut être difficile, mais il est nécessaire. Il faut... Il y a sûrement des experts. Bon, on a pas besoin de se soigner, on a pas eu besoin de se soigner. C'est cool, ça. Il nous reste un injecteur. Donc, de temps en temps, on trouve, du coup, de la vie comme ça, en fait. Ça marche. Genre à se remettre automatiquement. Et on le gage. Je vais encore une enfer. Tu veux qu'on passe par le conduit, non ? Bah, celui-là, alors. Les mouvements dans le conduit sont bien réalisés, par contre, je trouve. Le mec, comme il s'accroche sur les parois et tout ça, ça, c'est cool. Ah, bien. Oh, merde. Deux? Non, mais sans déconner, je fais quoi, là? Non, mais... Il fait quoi, l'autre? Il me regarde? Ah bon, j'ai plus de vie. Ok, cool. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il foutait, l'autre. Mais apparemment, il me regardait pendant que je tapais son pote et puis après, il est parti. Un peu déçu. Je pensais crever. Je pensais mourir quand même. J'avais l'espoir de mourir. Mais apparemment... On va sûrement le revoir dans un conduit. Oh. T'as trouvé quelque chose? Yeah, c'est quoi ça? T'as trouvé quelque chose, Jacob? Ah! L'armurie a été pillée. Il ne reste plus que cette espèce de matraque. Une matraque électrique, ouais. C'est très con du punch, tu sais. Et enfin, on va l'avoir besoin. Oh, cool. Oh, c'est stylé, ça. Écoute, t'es presque à la tour de garde. Je me suis faufilé, mais c'était vide. Donc, ça devrait aller pour toi. On se retrouve à la tour. Ouais, on se retrouve là-bas. Ça marche. Retourner à la tour de garde. Ok. Donc, du coup, tutoriel, non? Ah, c'est quoi? C'est un... C'est un... Non. Faut faire de la customisation, je pensais. Oh, la vache! Oh, la vache. Ok. Bon, sans le stuttering, c'était classe, quand même. Mais, ok. Donc, on peut... Ah, oui, c'est vrai. On peut balancer les ennemis, en fait. Contre des parois et tout. Mais, je crois que ça peut arriver à nous aussi. Donc, on peut faire gaffe. Ok. C'est sympa, ça. Ah, oui. Il y a le décor, en fait. Peut servir d'arme. C'est ça, le truc. Un condensateur d'énergie cinétique délivré à tout le personnel de sécurité de Black Iron. Conçu pour fonctionner en conjonction avec la plateforme d'arme modulaire de l'UJC. Ah, d'accord. On peut l'augmenter, du coup. On va voir. Amélioration dans les... Oh, waouh. Il y en a beaucoup. Par contre, on ne peut pas charger notre attaque. Non, on n'a pas moyen de charger, en fait. Je trouve ça bizarre. Si je fonce dessus, ça me tue ou pas ? Non. C'est juste pour tester, genre, des fois, il y a des jeux comme ça où vous frôlez, en fait, les endroits qui sont dangereux et vous mourrez instantanément, tout ça. Donc, je préfère être sûr que ça ne tue pas. Donc, il faut sûrement que les ennemis, en fait, nous balancent dessus. Ah, il doit se... Ouais, il se déplace dans les conduits, en fait. Je suis sûr que j'avais augmenté la vitesse de rotation de la caméra. Une méga lente. Excusez-moi, genre, deux secondes. Contrôle manette. Je l'avais augmenté, mais... Je ne vais pas me mettre à 100, quand même, si. Ouais. Ouais. Ouais, on va faire ça. Alors, le pôle d'accès... Ok, c'est fermé. Parce que vu qu'il n'y a pas de retour rapide... Enfin, de demi-tour rapide, pardon. Ok, très bien. Ok, donc ça, c'est détruit. Donc, il faut passer par la plateforme. Maintenant, évidemment, c'est trop élevé. Désolé, désolé. Normalement, je coupe, mais bon, là, c'est juste, genre, deux secondes. Non, c'est trop élevé. Ok, il y a du soin, juste devant. J'ai envie de me soigner. Je pense que je vais me soigner. Je pense qu'on va se soigner. Ok, je vais jouer à une créature, là-bas. Oh, merde. C'est par là, je sais pas, en fait. Est-ce que là, on retourne à la... Ouais, non, on retourne au centre. Ouais, maintenant, la porte est ouverte. Je suis bête. Il y a une cré... Non, c'est quoi, des mecs qui combattent, on? Il commence à avoir des... Désinfectés, en fait, de tous les côtés. Est-ce que je peux te faire une attaque, dans le dos ou pas? Oh, yes! Oh, c'est... Dis-moi que c'est le one-shot. Merde, il y en a un autre à gauche. Ok, apparemment, il me regarde, ça va. Non! Mais putain de quoi? Il y en a un autre. Ok, on va peut-être courir, en fait. Go, go, go. On va peut-être courir, il y en a un peu trop. Encore un, encore un qui soit poli, c'est bien. Oh mon Dieu, cours plus vite, gros. Dépêche, dépêche! Ah non, ils s'attendent, attends, ils attendent, ils attendent. Non, ça va, on a le temps. Non, prends ton temps, prends ton temps. L'IA, elle est nulle à chier, c'est ouf! Ah putain, je suis mort d'eux. Désolé. Alors, attends, bon, on va sauvegarder déjà, comme ça, c'est une chose de fait. Non, mais. Non, mais je suis désolé, mais. Les ennemis, ils attendent leur tour, déjà, quand je suis en combat. Alors après, ils ont une animation pour me, pour me, en gros, pour me lancer un duel. En gros, moi, je le vois comme ça. Ils ont une animation, genre, il m'agrippe, et il m'a lancé, genre, le mec, pour me mettre en face de lui. Donc, c'est comme s'il y avait une animation, en fait, pour vous mettre en combat contre la personne. Mais les autres attendent leur tour. Je suis en combat contre un mec, les autres attendent leur tour pour le moment. C'est une horreur, c'est débile. C'est débile. Mais après, un truc qui est bien, j'aurais bien voulu pouvoir looter le cadavre, mais bon, on n'a pas eu le temps. Mais un truc, on peut les assassiner, donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa, parce que je me suis dit, bon, on peut s'accroupir et tout. Il y a de l'infiltration, donc j'espère qu'on peut vraiment les assassiner, les machins. Mais, mais non, mais non, tu ne fais pas ça dans un jeu d'horreur. Si tu mets plusieurs monstres, tu les fais tous attaquer en même temps. Ils sont, ils sont des monstres, quoi. Ce n'est pas des humains. Donc, je ne sais pas, je trouve ça vraiment très, très bête. Très, très bête. Et puis après, le truc, il s'est arrêté. Il s'est arrêté pendant qu'on montait la... Vous vous rappelez ? Ok, ok. Je vais essayer d'éviter de faire des comparatifs, mais quand même. Vous vous rappelez, Dead Space 1, la première fois où on rencontre des nécromorphes, Isaac court, en fait, vous devez fuir, parce que vous n'avez pas d'armes. Vous vous rappelez l'ascenseur, le coup de l'ascenseur ? Vous allez dans l'ascenseur, le truc essaye de vous agripper et tout ça. Le machin, en plus, il s'y reprend à plusieurs fois et tout ça. Et dans l'ascenseur, ça coupe le nécromorphe en plusieurs morceaux et tout ça. Là, ils auraient pu faire exactement la même cinématique. Là, ils auraient pu faire exactement le même système. Si vous utilisez toutes les mécaniques de Dead Space et vous en rajoutez des nouvelles, honnêtement, utilisez ce système-là. Là, ça aurait été vraiment cool que les monstres, en fait, essayent de m'agripper dans l'ascenseur, parce qu'il y en avait encore deux derrière moi. Mais là, celui-là qui était le plus proche, qui était sur le pont, il s'est juste arrêté. Il s'est juste arrêté parce qu'il ne me détectait plus, en gros. Donc, ouais, non, 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 non. Ah ! Je suis désolé, mais... Mauvais, mauvais pour le moment, mauvais. Pour un triple A, à ce prix-là, d'un mec qui a fait des Dead Space et son équipe aussi. Non, là, je dis mauvais. Bon, non, non, je ne suis vraiment pas vendu du tout. Enfin, bref. On va se soigner. Je suis désolé, hein, mais bon. Puis tous les gens qui disent, ouais, super jeu et tout, machin, 9 sur 10, 9 sur 10. Je ne peux pas le laisser me voir. Euh, non. Non, 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 non. Je ne sais pas, quand tu vois ça, non. Ce n'est pas un bon jeu. Ah, vas-y, fais du bruit. Fais du bruit. Oh, la vache, qu'est-ce qui se passe ? Oh, vache. Mais comment tu es entré ici, putain ? Moi, j'ai le temps pour ces conneries ! Ah, c'est lui qui devrait être le héros de l'histoire. Tu t'écrases ici, et cet endroit tombe en ruine. Oh, 5-2-1 ! Regarde-moi quand je te parle. Qu'est-ce que t'as fait ? Hein ? Tu peux me le dire ? C'est différent, spécial. Pourquoi le directeur voulait te garder en vie ? Oh, là, mon dieu, ça gueule. Putain, ça a gueulé super fort. Ah, oui, pardon. C'est un personnage de cinématique. C'est un monstre de cinématique. Donc, du coup, on ne peut pas interagir avec. Ah, la vache. Putain, triple A, quoi. Est-ce que lui, il fait partie de la cinématique ? Ouais, il fait partie de la cinématique. Ok. Non, mais tous les gros youtubers et tout ça, qui disent que c'est le super jeu et tout, machin de l'année et tout, genre, mieux que Dead Space, oh, la vache. Non, 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 non. Même si je... Là, je ne parle même pas des problèmes du jeu genre optimisation. Je parle vraiment du jeu en lui-même, non ? Non, non, non. Pour le moment, Dead Space est mieux. Nettement mieux. Désolé, mais bon, c'est comme ça. Alors, vas-y. Des données sur... Alors, capitaine Léon Féris. Mais honnêtement, il est cool, ce mec. Mais il devrait être le héros, quoi. Bon, il est un peu énervé, mais bon. Nous avons répondu à un crash à l'extérieur de la porterie. Site sécurisé sur les ordres du directeur. Accès limité uniquement à l'équipe de malheur. Je n'aurais jamais pensé que l'ancienne directrice me manquerait. Au moins, elle faisait les choses en mal. C'est tout ? Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Structure du panopticon. Section A. AF. Rendu 43, 5, 7, 4. Ça, c'est sûrement les... Ouais, les... Enfin, les gens de la prison, quoi. Prisonniers. C'est pas le mot que je voulais employer, mais... C'est le seul qui me vient. On va sûrement le retrouver, récupérer son machin, là. Genre la stase. Enfin, c'est sûrement pas la stase. Ah, vous avez compris, quoi. C'est nous. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils l'ont pas tué. On l'a vu passer par la fenêtre. T'inquiète pas, je suis sûr qu'il est encore en vie. Oh. Qu'est-ce qu'il se passe ? Répercussions. C'est écrit en chinois. C'est des vrais caractères. Oh, vache. Ok, donc apparemment, c'est un nouveau directeur. Et le mec, comme il parle, on dirait les mecs de la secte, là, dans Dead Space. Je ne sais plus leur nom. Par contre, il venait d'où le hologramme ? Il n'y a pas de projecteur. Alors, localiser Elias dans le centre de sécurité. Bon, il n'a pas de bras, mais bon, il doit quand même peser deux tonnes. Oh, mon dieu. Ouais. Apparemment, il n'a pas de vue, en fait. Putain de merde. Putain de merde. Mais. Ah, mais je n'étais pas assez rapide, c'est ça ? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Quoi ? Quoi ? Il m'a touché ? Mais comment ? On dirait que le mouvement de son bras... Allô, je suis mort, le jeu. Merci. On dirait que le mouvement de son bras, en fait, a continué. Genre, il m'a touché le pied, j'ai l'impression. Prépercussion. Je ne passe pas un mauvais moment, honnêtement. Je ne passe pas vraiment un mauvais moment, mais... Je ne suis pas du tout dans le jeu, en fait. Je suis désolé, je ne fais que parler, et puis... Et puis voilà, quoi. Mais je ne suis pas du tout dans le jeu, en fait. Genre, zéro immersion, là, pour le moment. Zéro immersion. Ah, putain. T'as fait en même temps qu'ils te savent. T'aurais pu m'aider, toi. Donc, il y a des choses de l'autre côté à faire. Ça va les retenir ? Putain, j'espère bien. C'est quoi ces trucs ? Peu importe. Écoute, on doit sortir d'ici. T'avais pas parlé d'un plan ? Hop, c'est quoi ça ? Non. Bouge ! Parfait. Attends, attends, il y a des casiers, gros. Yes, de la vie, go ! Foule vie, foule vie ! Apprimer une arme à la reforge, yes, tutoriel. Il le cache où, cette arme, là ? J'ai l'impression qu'il le sort de son poignet, là. Genre, elle est vraiment attachée à son poignet ? Ah, oui, oui, il l'a sous la manche. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est stylé. Vous voyez ? Elle est sous la manche. Ça, c'est classe. Ça, c'est classe. C'est bien. Impression UJC pour tous vos besoins. Alors, ça va un peu en vendre. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est convertisseur d'énergie. Je sais pas si convertisseur d'énergie, c'est pour les vendre, c'est tout. Déjecteur de santé, munitions pour canons. On verra. Alors, pistolet BI-55, canon de poing, une configuration de pistolet de service personnalisé et puissante, unique à Black Iron, basé sur la plateforme d'armes modulaires de l'UJC. Ah, ils utilisent le même système. Ah, désolé, la comparaison. Ils utilisent le même système que Death Space 3, je crois. On va pouvoir faire différents types d'armes par rapport au châssis de l'arme. Enfin, peut-être pas pareil, mais... Bon, on verra. Donc, du coup, là, c'est juste pour faire l'arme de poing. Après, je vois qu'il y a des autres... Je peux pas aller à droite, à gauche, juste au cas où, s'il vous le demandait. Ça, c'est quoi ? Amélioration de la stabilité. Amélioration du chargeur haute capacité. Monifi, puis... Le puits de chargeur pour accepter les chargeurs de grande capacité. Qu'est-ce qu'on a ? Amélioration des dégâts des munitions du Magnum. Bâle explosive ajoute un module de tir alternatif qui tire des munitions explosives. Les projectiles sont réglés pour exploser peu de temps après la montée. Ça va, c'est marrant, sympa. L'utilisateur assure toute responsabilité pour l'utilisation de cette impression. J'espère qu'on a des balles universelles, par contre. Ok, compris. On a besoin d'un vaisseau pour se barrer d'ici. Un que tu peux piloter. J'ai trouvé un détenu qui peut pirater le réseau et faire descendre un des vaisseaux en orbite. Par contre, il est au SHU. Sécurité maximale. Ça va être difficile d'y entrer. Le corps te dérange ? Ouais, depuis que je l'ai. Ouais, ce truc peut te brouiller un peu le cerveau. T'inquiète pas, on s'y habitue. T'as l'air d'en savoir beaucoup sur cet endroit. Ouais, j'ai eu le temps d'apprendre. C'est quoi la prochaine étape, le SHU ? On entre par la porte d'entrée ? J'aimerais bien. Mais ça va pas être aussi simple, mon vieux. Ça fait un bail que je suis là, j'ai des privilèges que t'as pas. Alors je vais devoir te faire passer autre part. Mècherai tes yeux et tes oreilles et je te guiderai. Me laisse pas en plan. Compte sur moi. À moins que tu connaisses un autre pilote. J'ai bien peur que non. Je vais t'ouvrir la porte. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on entend des voix. C'est à cause du truc dans le cou, là. C'est peut-être ça. Ah, maintenant on a les trucs débloqués. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, une filette de feuilles médicales puissantes, capables de soigner presque toutes les blessures une fois objectées dans le sang. Donc c'est 500... On a... C'est quoi notre argent ? Ouais, 118. Qu'est-ce qu'on a ? On a des munitions. Munitions pour canon de poing. Ah, on n'aura peut-être pas des balles universelles. J'adorerais ça dans Dead Space 3. Alors, matraque électrique. Enveloppe d'alliage de vélocité augmentée. Contre-attaque de blocage. Débloque une nouvelle attaque basée. Utilisez après le blocage réussi à l'attaque finale d'un ennemi. Ouvre l'ennemi à plusieurs attaques. Augmente la longueur des combos de mêlée d'un officier. Confirmation de piste... Euh, merde, pardon. Augmente la longueur du combo. Contre-attaque de blocage. Contrôleur des ennemis. Décis d'infiler des dégâts plutôt que de contrôler les ennemis. Débloque une attaque plus lourde. Idéal pour la situation extrême, nécessitant d'infiler des dégâts plutôt que de contrôler... Ok, ça va, c'est sympa, ça. Augmente les dégâts de surcharge. Ah, d'accord, on a donc un arbre de compétences et on va dans le... Ok, ça marche. Alors, active des émetteurs étourdissants passifs afin que l'agent subisse moins de dégâts lorsqu'il bloque. Bloquer un fusil de dégâts à l'ennemi qui attaque. Bloquer, c'est un pas en arrière, je crois. Ah, putain. Brise le bras de l'assaillant s'il bloque. L'attaque de mêlée d'un officier à utiliser de manière responsable. Augmentément l'idée de viser la tête automatique après la fin de combo. Ouais, j'ai vu que les monstres pouvaient bloquer les attaques aussi. Elle a l'impression qu'elle ajoute un poignet avant pour réduire le recul de l'arme. On pourrait vendre des trucs. On a que 6 balles. Attends, convertisseur d'énergie que je ne dise pas de bêtises. Vendu, ok. Ouais, là il y a écrit outil, là il n'y a rien du tout. Donc on peut vendre, ok. Convertisseur d'énergie, c'est peut-être pour les... Genre un truc d'énergie... C'est toi. Un truc d'énergie, genre plus tard. Vous savez, le truc que Léon avait là. Alors on a 300. 1200. 120 pardon, pour combien de balles ? Je ne sais pas. 500. Capacité en munition. 300. Qu'est-ce qu'on prend ? Enveloppe alliage, vélocité. J'aime bien ça. Une enveloppe alliagée améliore la vitesse du swing en réduisant la traînée aérodynamique. Augmente la longueur du combo de mêlée d'un officier. Est-ce qu'elle va changer ou pas ? Passez une journée unique. Non, là, on a l'air. Bon, merci. Bon, allez, on y va, Bobby. Enfin, j'y vais, putain. Oh, putain. Système de ciblage stratégique. Après avoir effectué un combo d'attaque de mêlée, recherchez la cible de l'indicateur de tir rapide sur l'ennemi. Maintenez la gâchette gauche enfoncée, puis appuyez rapidement sur la gâchette droite pour verrouiller automatiquement la visée sur l'ennemi et tirer avec l'arme pour infliger un coup supplémentaire. Quoi ? Ok. Donc c'est genre quoi ? Genre une visée rapide et on peut... Je ne sais pas trop compris. Ah, ça l'infecte. Ah, ok, 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 ok. Ah, ok, donc on peut faire des combos mêlées et puis après quand on a le viseur qui passe, on peut sortir son arme et tirer. Ok, ça j'aime bien, ça j'aime bien, j'aime beaucoup ça. Donc en fait le jeu vous pousse un peu à faire surtout du mêlée en gros. C'est un peu ça. Je ne suis pas trop fan de ça. Mais bon, j'espère que les armes à distance seront bien. J'aime pas trop quand le jeu nous pousse à faire un truc plutôt qu'autre chose. Mais ouais, on peut tirer, ça c'est cool. Pendant qu'on fait un combo de mêlée, c'est sympa. On aurait dû peut-être faire des munitions, honnêtement. On en a très peu. Ok. Catastrophe d'avoir la vue bloquée. Profilez-vous derrière l'ennemi. Ok, c'est un tuto, ça va. Une édition rapide. Vous savez quoi ? Moi je vais faire une pause maintenant. Je vais voir si je fais une vidéo d'une heure ou deux heures. Mais je vais faire une pause maintenant parce qu'il faut que je regarde si ça a bien... Si la vidéo ne s'accade pas et tout, rien. Parce que honnêtement sur le retour avec les problèmes de stuttering et tout ça, il faut que je regarde si c'est pas horrible. Ce que j'ai à dire du jeu, honnêtement il a des très bons côtés. Genre le gameplay en fait, mêlé et sympathique. Après il faut être habitué à ça évidemment. Mais il est bien, il est très rapide et tout ça. Il est très vénère en fait. Il est très énervé et tout ça. Les éclats et tout. Genre les éclaboussures, le sang et tout. C'est cool. L'enchaînement maintenant avec les attaques de tir aussi avec l'arme à feu. C'est sympa. Je trouve ça vraiment cool de mêler les deux. C'est vraiment sympa. Après le genre lui-même pour le monde assez très Dead Space encore une fois. Et après l'IA elle a pas l'air extrêmement très intelligente. Elle a l'air vraiment très très bête. Banale. On a eu des moments très très cons. Parce que c'est l'introduction du jeu honnêtement. Donc il faudrait travailler énormément l'introduction du jeu. Je dirais. Et pourtant il y a des gros problèmes. Genre l'IA, les gens qui nous attaquent pas en même temps. Genre ils nous regardent en train de taper un monstre. Ou alors sur le pont il s'est arrêté parce que j'étais en train d'activer l'ascenseur. Voilà. Il y a plein de problèmes honnêtement qui devraient pas exister. Pour un jeu de ce calibre là. Surtout fait par les gens de Dead Space. Mais après ça va. Si on enlève le stuttering et tout ça. Honnêtement le jeu est potable. C'est pas... J'ai envie de dire que c'est pas le meilleur jeu au monde. Enfin c'est pas mieux qu'un Dead Space pour le moment. Mais euh... Ça va. Mais bon. Au fond de moi je suis un peu déçu honnêtement. Je m'attendais à nettement mieux. Mais bon peut-être que ça va venir. Peut-être que je vais adorer la suite. Mais voilà. Pour le moment c'est mon... Mon avis un peu... Un peu précoce du jeu. Mais ouais. Pour le moment je suis pas... Extrêmement vendu. Voilà. Pas extrêmement bien vendu. Mais ouais. Après c'est les problèmes aussi du jeu. Qu'on peut... Quoi un peu merder mon jugement j'imagine. Parce qu'il y en a quand même beaucoup des problèmes. Donc ouais. En tout cas ouais. Non mais on va peut-être s'arrêter là. Ça sera la deuxième vidéo du jeu. Continuera la prochaine fois. On fera peut-être faire une vidéo un peu plus longue. Que je sois bien dans le jeu et tout ça. Et bien dans l'ambiance. Ouais. On a une arme. C'est sympa. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao. Ciao ciao.